Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Just one question. Counsel, from the general to the specific, are you saying that these documents are pertaining to Krangtacham or to the scope as foreseen in the email? Yes or no? If yes, ask your questions. Or present, sorry, present these documents, not ask questions. If no, tell us and it can be done at a later stage. So the first assessment is obviously for you. C'est à vous de voir. C'est une audience sur les documents clés concernant les coopératives de Krangtacham et le centre de sécurité de Krangtacham. Nous, nous sommes l'équipe de défense de Kieusampan. Nous sommes ici pour défendre Kieusampan. Nous ne sommes pas là autre chose. Nous sommes là uniquement pour défendre Kieusampan. Vous nous demandez de présenter des documents clés, pas de documents clés pour l'histoire, des documents clés pour la défense de Kieusampan dans le cadre des coopératives de Krangtacham, la manière dont nous comprenons la position de Kieusampan dans ce procès vis-à-vis des coopératives et dans ce procès vis-à-vis d'un des centres de sécurité du pays entre 75 et 79. Nous sélectionnons des documents clés qui nous semblent aller du poste qu'occupait Kieusampan à cette époque éventuellement, au cas de la hauteur du niveau de ses responsabilités jusqu'à, jusqu'au détail. Après, c'est tout le problème que posent des procès dans lesquels les personnes qui sont jugées sont extrêmement éloignées des faits qui sont commis sur le terrain. Vous avez des faits qui sont commis ici à Krangtacham et dans ce district. Et puis, vous avez, d'un autre côté, Kieusampan, qui est, la plupart du temps, à Phnom Penh. Il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez que nous participions à des audiences très générales sur des documents clés, jusqu'à maintenant, nous l'avions refusé. Aujourd'hui, nous l'avions accepté parce qu'il y avait une possibilité de réplique qui n'existait pas auparavant. Et maintenant, nous l'avions dit que la position de la défense et le document clé qu'il y a la sélectionné ne correspond pas avec l'objectif de l'audience en matière de thèmes. En termes de l'objectif, nous en prenons acte, mais, bien évidemment, j'estime que ce mail, dont je précise, qui nous a été adressé qu'en anglais, qui ne facilite pas forcément pour l'équipe qui est à 100% francophone, quasiment, pour notre équipe, qui est pratiquement 100% français-speaking, c'est très clair dans le fait qu'il met ce, comme vous l'avez dit, la Mme le juge, c'est la possibilité à chacun de trouver son explication ou son interprétation. Mais ça, c'est un autre problème. Mais oui, nous considérons que les documents que nous nous apprenons à présenter fallent dans le cadre de cet audience. mais ce n'est pas la position de la Chambre. Parce que, sur une non-objection, vous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas que j'évoque des questions importants sur des problèmes de niveau de M. Que Saint-Pain. Donc, M. Que Saint-Pain m'a donné pour attention de ne pas continuer cette présentation, si la Chambre estimait que l'opinement que nous entendions présenter, pour sa défense, c'est pour expliquer sa position, on ne va pas aujourd'hui à la Chambre. ... ... So this is primarily about the role of the accused council. ... Cela concerne donc le rôle de la défense de Cure Santon avant tout. Maître, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'écoutez ? Si je vous ai bien compris, et j'essaie d'analyser les parties pertinentes de ce que vous avez dit, ces éléments renvoient principalement au rôle de l'accusé, n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai bien compris ? Les parties pertinentes de ce que j'ai dit devaient être très limitées, puisqu'en réalité, ce que j'ai cherché à vous expliquer, c'est que notre propos était une mise en perspective théorie et éventuellement aussi pratique. des questions qui regardent les coopératives concernant les coopératives et le centre de sécurité objectif de la présente audience, une mise en perspective. Je dirais plus ça que l'action portant sur le rôle de M. Cure Santon. Il s'agissait ici de lire les étendards révolutionnaires qui tout le monde accordent à en convenir, je pense ici, constitue la doctrine, le corpus de doctrine interne du régime. Donc, c'est intéressant de savoir qu'elle était la doctrine, la doctrine d'interne du pouvoir à Khmer Rouge, relativement aux coopératives, relativement à la population, relativement à la population, et en relation à la population. Et puis, ça va faire une récarte que nous sommes sur une non-objection de la République. Nous avons parlé, par exemple, de cette non-objection de l'année dernière et 15 minutes, donc le temps est en train de passer. Merci. 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 Le Président, le Président. Le Président. de ce qui a été décrit par la loi de la défense des chambres. La Chambre va vous donner la parole à la défense pour qu'elle continue la présentation de ce document cet après-midi. Vous avez la parole, Maître. Pour ajouter, nous allons décider sur un cas-to- cas-bas si il y a un problème avec ce document. Désolée de nos efforts, il n'était pas possible pour nous d'entendre si vous pensez que ces documents appartiennent à ce segment. Donc, vous pouvez présenter, et nous allons continuer sur un cas-to-case basis. Je suis désolé, mais dans ces conditions, moi, je ne peux pas travailler au cas par cas. Je ne peux pas travailler sur un cas-to-case basis. J'ai envoyé ma liste de documents. Personne ne m'a... No-one, si d'observer, si vous avez des commentaires dans ce sens, Personne ne m'a fait d'observation pour me dire que ça n'allait pas. Personne ne m'a dit que ça n'allait pas. Personne ne m'a dit que je ne suis pas en rapport à laèse de ce document. Je vais présenter des documents. Il s'est fait déjà plusieurs... On est sur une heure et 15 minutes que nous nous aurons... Focussons sur une seule non-objection. Focuserons sur une non-objection. So, yes, frankly speaking, I must confess that, J'ai désolé, mais... J'ai désolé, mais je l'ai fait... de recommencer à parler pour être encore interrompu et coupé sous prétexte que ça ne convient pas à la Chambre. Je pense qu'il y a un moment où la coupe est un petit peu pleine. Donc soit on me laisse parler, mais si c'est pour à chaque fois qu'il y a à nouveau des débats sans fin sur la validité ou pas des documents que je présente, je crois que c'est un peu fort de profil. Je pense que c'est un peu de waste de temps. Council Verken, on vous a donné la parole, vous voulez la prendre ou pas ? Voulez-vous présenter ces documents ou pas ? Vous avez la possibilité de le faire, c'est ce que la Chambre vous dit. Voulez-vous le faire ou non ? Je vais tenter. Et quid de la question, de l'heure écart que nous avons passé à discuter de ce problème ? M. Verken, vous avez eu largement de temps de vous préparer. Je pense qu'il y a de votre part peut-être un manque de préparation. Il me semble que ça sera à vous de prendre les conséquences de ce manque de préparation. Je pense que vous devriez face les conséquences de votre manque de préparation. Vous pouvez parler. de la première heure, 15 minutes. Madame la Présidente, on va être escondido. Madame la Présidente, vous avez été donné la parole, la Chambre vous a donné la parole. La Chambre va considérer, si vous avez plus de présentation à faire. La Chambre n'a pas à vous entendre que vous avez, si vous souhaitez poursuivre votre présentation, vous devez disposer d'un certain temps d'ici 16h. Je pense que cela suffira pour votre présentation. Non, Monsieur le Président, cela ne suffira pas. Je pense que maintenant, je m'entends dire que je manque de préparation. Ça fait une semaine que j'ai transmis à toutes les parties ma liste de documents. On me suit une heure et quart de ma présentation. Et en plus, on m'a accusé de ne pas être préparé. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette attitude vis-à-vis de la Défense. Et donc je pense qu'il faut mieux libérer tout le monde. Je pense que c'est mieux que le Président, la Chambre estime que le Conseil n'est pas performant. que l'avocat de la Défense n'a accompli pas son devoir en tant qu'avocat professionnel. La parole vous a été donnée. Nous vous avons également dit que si vous avez besoin d'avantage de temps, nous en tiendrions compte. Néanmoins, vous ne souhaitez pas faire votre présentation de documents clés qui est au Centre de Sécurité de Grand Tatchan et coopérative de Tramcock. Voilà pourquoi la Chambre décide de lever l'audience à présent, de suspendre l'audience. Monsieur le Président, il semble que vous pouvez changer d'avis. Quand je suis en rapport à votre droit de garder le silence, veuillez le préciser, je vous prie. Comme je l'ai dit, je continue à faire mon droit de garder le silence, mais lorsque je dois apporter des éclaircissements à la Chambre, je souhaite que la Chambre me donne la parole. Voilà le droit que je souhaite faire valoir. Je vous en prie, ne dites pas que mon avocat n'a pas préparé les documents. Nous avons été interrompus à beaucoup de reprises. Le Président de Terron, votre rapport a eu la parole. Monsieur Kesson-Porn, assignez-vous, je vous prie. On nous a fait le droit de demander à votre droit de présenter des documents. Et la Chambre, quant à elle, peut... Et maintenant, la Chambre décide de changer les procédés, et nous allons résumer sur le thursday 30 mars 2015, commencée par 9 o'clock. Cette information est pour les parties et le public. Je dis, il y a 9 heures, je dis, attention du public et des parties. Je dis, il y a 9 heures, je dis, attention du public et des parties. Je dis, 30 avril 2015, avant 9 heures. L'audience est levée.